Et comment on fait, Jean Lassalle, comment on fait justement pour ne pas laisser ce système totalement nous accaparer, tout cannibaliser ? Vous avez marché près de 5000 kilomètres à travers le pays, il faut le rappeler, il y a quelques années. Vous avez fait aussi une grève de la faim, on s'en souvient, pour protester contre la délocalisation d'une entreprise. Vous avez perdu jusqu'à 30-35 kilos. Est-ce qu'une forme de radicalité aujourd'hui est nécessaire pour se faire entendre, pour retrouver cette France ? Est-ce que vous l'assumez ? Est-ce qu'il faut en passer par là ? Écoutez, cher Sonia Mabrouk, cher Sonia, j'ai essayé, comme tout le monde, j'ai aussi essayé de réfléchir aux lectures que j'avais pu avoir, aux hommes que j'admirais, Nelson Mandela, Gandhi. Mais c'est toujours pareil, les contextes changent et la posture de ceux qui vous font rêver n'est pas forcément inscrite dans ce même contexte. Et je me suis dit, il y a une constante, c'est quand même la résistance. Et la résistance vous montre ensuite la voie à suivre, celle qui est adaptée précisément au contexte dans lequel nous nous trouvons, qui est nouveau. C'est toujours ce qui a surpris nos aînés, c'est que les changements de monde n'étaient pas, on ne pouvait pas se servir des expériences acquises. L'expérience est une lanterne que l'on porte sur son dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru, et un peu vaguement celui qui est à venir. Donc il faut une espèce de lucidité, de vision, de clairvoyance, et surtout, beaucoup d'humilité. Alors vous avez dit le mot important, résistance. Mais à qui et à quoi résistez-vous ? C'est d'ailleurs le nom de votre parti, résistant. C'est-à-dire à la dictature qui s'est imposée à nous, après la démocratie, heureuse, bon, démocratie, ou en tout cas, en France, ont voté passionnément à droite, passionnément à gauche, passionnément au centre, et même passionnément à l'extrême gauche, qui était bien plus puissante à l'époque que l'extrême droite. Il faut se souvenir quand même de l'époque. Eh bien, aujourd'hui, rien de tout ça. Mais est-ce que dictature n'est pas un trop gros mot ? La dictature, on peut penser à Vladimir Poutine, on peut penser à d'autres régimes. Est-ce qu'il y a une dictature en France aujourd'hui ? Absolument. Et cette dictature tue. Elle tue impitoyablement, mais en silence. C'est-à-dire que, pour bien nous comprendre, Staline était obligé de déporter ses opposants massivement, soit il les tuer, bon, c'était réglé, ou alors en Sibérie. Les Américains ont un amour. Nous, on a eu Cayenne pendant un moment, enfin, etc. Mais maintenant, il suffit de vous laisser vous dessécher sur place, de ne plus s'occuper de vous, de vous laisser, justement, résister en silence, protester, et de vous laisser mourir. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus un problème pour qui que ce soit. Et en plus, on va vous mettre quelqu'un qui va vous ridiculiser. Une véritable entreprise de démolition complète. Et là, vous avez un sentiment qui s'empare de l'ensemble du peuple. C'est un sentiment d'angoisse latente, de peur. D'oppression que vous décrivez. Dans vos livres, Jean Lassalle, vous décrivez cette oppression lente, précissons à nos auditeurs, qui peuvent être choqués par le mot, que vous parlez d'une dictature molle, de quelque chose qui s'installe, d'un système qui se referme sur certains Français les plus fragiles d'entre nous. Et c'est pour ça que vous avez souvent épousé certaines causes. Je faisais tout à l'heure référence à une forme de radicalité. Par exemple, on vous a vu pour les gilets jaunes, vous avez vous-même endossé un gilet jaune à l'Assemblée nationale, Nuit Debout également. Voilà quand même des mouvements qui n'ont pas forcément les mêmes fermants. Et pourtant, vous y a trouvé. Pourquoi est-ce que Jean Lassalle est toujours du côté du peuple, même s'il peut y avoir des mouvements de violence, parfois, qui gangrènent ces grands mouvements ? Parce que j'ai toujours considéré que, voilà, je suis resté, peut-être, mais non, j'allais dire, peut-être un peu vieillir France, mais je pense que c'est la France authentique. qu'une France qui veut et qui tiendra debout, malgré tout, je pense que il y a le peuple. Pour moi, le peuple, c'est des hommes et des femmes. Ils sont aujourd'hui perdus. Ils courent dans tous les sens, comme après le passage d'un tsunami. Et puis, ils peuvent devenir citoyens si, par hasard et par bonheur, ils se retrouvent à deux, puis à trois, et qu'ils échangent. Et très vite, le peuple peut revenir. Et si le peuple revient, il ne supporte pas qu'on ne lui propose pas un projet, je ne dis pas un programme, un projet, un futur. Et il veut choisir. Parce qu'il sait très bien, et il se méfie de ceux qui le représenteront. Il s'en méfie beaucoup, mais depuis toujours, il sait très bien qu'ils vont mentir aussi, qu'ils vont camoufler ce qui ne va pas, pour essayer de mettre en avant ce qui va. Et ils ont besoin de débat. Et ils sont privés de ce débat, et ça les rend terriblement malheureux. Voilà.